Tour 1, Grey Knight, phase de mouvement EPSI. Alors, les Dreadnought n'ont pas bougé, et le Dreadnought missile s'est lancé Astral Aim. Je le perturbe parce que je ne le mets plus dans le même sens. Cette unité de Terminator a avancé puis a lancé Gate avec un péril. Il a perdu un gars, tout ça pour faire un Gate de 3 pouces pour un solo show. C'est mémorable. C'est que ça met le coup. Ici, mes Red Teckel ont avancé Astral X-Quad bravement. Vous ne pouvez pas taper sur les autres figurines de papa. Et on a l'archiviste qui est derrière. Et ça conclut la phase de mouvement Gekka. Donc, il n'a pas voulu faire entrer ses frappes parce que ça lui faisait une charge minimum à 11 s'il se mettait dans le petit coin là. Ici. Neuf ici. J'ai trouvé un gadget, j'arrive à faire comme ça. Ok, et comme ça aussi. Ok, phase de shot. Donc, on va passer en phase de shoot Gekka. Alors, phase de shoot Gekka. Bon, ben, là, j'avais une série d'immortels. Ils ne sont pas immortels. Oh, très fin ! Voilà. Donc, il a tout tiré dessus. Il les a tous tués. Et donc, on va passer. Donc, il a scoré l'objectif 3 qu'il avait. Plus le first blood. Et puis, ça va être mon tour. Donc, je vais tirer une petite carte magnifique qui va être assassinée. Oh, magnifique. Tuer un personnage. Ça va être chaud. J'ai filmé la phase de mouvement de t'ailleurs ? Non, mais je crois que... Alors, phase de mouvement et des tirs nécron. Alors, oui, ils ont bougé. Quelques petits centimètres. Oui, il y en avait deux ici, là. Et puis après, ils sont tous déplacés. Lui, c'est rapproché de l'objectif. Voilà. Et il y a le destro lourd qui était là. qui est venu ici pour faire un petit shot ici et tuer un teckel. Voilà. Et puis là-bas, j'ai tiré. Il a fait ses save. Donc, c'était un tour très, très efficient des teckels. Et puis, il va tuer un personnage. De toute façon, il y en a trois qui ne seront pas forcément atteignables rapidement. Donc, on l'a discardé. Donc, tour 2 de nos amis les geckers. Je te tire combien de cartes ? Quatre cartes, s'il te plaît. Quatre cartes. Oh, le bourrin. Ça n'arrive jamais d'être aussi fort. Sécuriser l'objectif 6. Il est ici. Oh, ben mince, alors. Ça sent bon pour toi. Suprematie. Oh, ça sent bon pour toi. Sécuriser l'objectif 4. Ah, non, il est chez toi. C'est lui ? Ah, mais il est là. Et, enfin, puissance de feu écrasante. Eh ben, c'est beau tout ça. Je reconnais qu'il se moquait de mon avancée de tout à l'heure. Alors, il a bougé de de pas et demi. Non, un peu plus. Il n'en a pas bougé. Ils ont fait leur 5. Ah, ils ont fait leur 5. Eux n'ont pas bougé. Voilà. Et l'archiviste. L'archiviste. Et les autres restent en téléportarium parce que ils n'ont pas. En termes de pouvoir psy, il y a un astralime ici. Et puis, c'est tout. Donc, bah, phase de shoot qui est à temps de puissance. Donc, le Dreadnought ici a réussi avec l'aide de super Dreadnought qui tire sans voir à tuer 4 immortels. Heureusement, lui avait eu la bonne idée d'être à 3 pas de Rican. Ça l'a sauvé. Et puis, eux, ils ont tiré pour la les terminer Terminator plus le Librarian une perte. 1 Gaï. Mais bon, c'est pas grave. Donc, tu scores l'objectif 6 qui, nous rappelons, est détenu par Anterax 127 là-bas. Suprematie parce que tu contrôles 3 objectifs et tu défauts sécuriser l'objectif 4 qui est chez moi parce qu'il est chez moi et tu gardes la puissance de fait. Mais, comme tu le dis à juste titre, tu m'as écarté d'un objectif. Ouh, ville méchant. Donc, je ne vais tirer qu'une seule carte qui est écoutez, il y a des créatures qu'on fly. Non. Donc, hop, voilà. Même le Dreadnite, il n'a pas fly. Pas de prisonnier. Il faut que je détruise une unité pour gagner un point, 2 à 5 pour gagner deux points, 6 plus unités pour gagner 4 points. Arrête de rire. Tour 2. le protocole est en début de tour, comme le piochage des objots, en tant que joueur opérant, je peux choisir de faire mes protocoles avant. Et donc, j'ai décidé de faire mes protocoles. Donc, il y a 3 immortels qui sont revenus qui m'ont permis de reprendre l'objot et donc de tirer une carte en plus qui est derrière les lignes ennemies donc ça ne va pas changer le prix du beurre et mon gaillet n'est pas revenu. Alors, en termes de mouvements, si l'erreur que j'ai fait au dernier tour, c'est que j'aurais dû avancer tout en assurant mes arrières mais ce n'est pas grave. du coup, là, tout le monde voit un peu. On a avancé la ligne négonde donc j'ai un tour de retard mais rien n'est perdu. Et on va essayer quelques petits shots. Donc, les bonus ont été donnés aux guerriers et aux destroyers, le bonus de plus un des overlords. Donc, maintenant, on va passer en phase de joue. T'es dit ? Ah, ces tours, ils sont burnés. Alors, phase de shoot necron. Donc, on a mis un PV de la honte sur son livret aérien avec un tir de necron. Et puis, à part ça, on a avec deux tirs de David Destroyer et puis neuf tirs de guerriers, on a tué un Terminator. Et voilà, c'est tout. Derrière tes lignes, je pense qu'on va se l'éclarer gentiment derrière le profond et pas de prisonnier, je suis obligé de le garder donc j'attends. tu as combien de cartes ? Tu as combien d'aubejou ? 4 toujours. On va commencer. J'en ai 4. 3. Ah, tu as toujours ? Ah, ok. Derrière mes lignes, à part que tu sortes, de toute façon, objectif 2, c'est celui qui est là. Très bien. Tomptez le warp. Oh, le truc le plus dur. Allez, pour les geeks. Et, marche forcée. C'est quoi, marche forcée ? Ah, il faut qu'aucune unité se trouve dans ta zone de déploiement. Ça va être difficile. Ça va être un peu plus forcée. Ok. Il va falloir forcer la marche. Tour 3. Alors, la phase de mouvement et psychique Grenade. Donc, le draeneau Tissi est resté stationnaire. Celui-là est resté stationnaire et, aux surprises, à Astranheim. Les Terminator, petit mouvement, sont replacés ainsi que le Psycheur. Il n'y a pas eu de sort. Les Red Teckels sont toujours là et ils ont, c'est bien, c'est bien, loupé le Gate. C'est bien, ils ne vont pas contre leur papa. Là-bas, il y a une unité de Terminator qui est arrivée en frappe et qui s'est lancée à Marind. Ici, le Grand Maître s'est posé pour scorer l'objectif. Et les Paladins, courageusement, ont décidé de se mettre derrière. Et puis, comme il se sentait menacé à 10 pas de médiarier, il s'est lancé Sanctuaire. et les Reds a tout calculé avec des 3+, 2+, donc normalement, le plan... Il faut vivre ses games. Voilà, donc, phase de shoot de nos amis Grey Knight. Alors, la phase de shoot Geekka a fait très très mal. Très bonne phase de shoot. Ils jouaient Psycheur. Donc, ils ont détruit l'unité des mortels qui était là. Et l'unité de guerrier est là. Heureusement, il y a un petit Gaulois qui est resté ici, Préboricane. J'ai dû sacrifier deux points de commandement pour éviter le jeu de morale et puis pour me faire un petit jeu de protocole de folie. Donc, en termes de Maelstrom, il va scorer puissance de feu écrasante parce qu'il a détruit les immortels et donc, tu es le voir parce qu'il a lancé trois sorts. donc, tu es le voir que je le mets comme ça pour dire que c'est un option de prendre. Il discarde le 2 et il discarde l'objectif 2, bien sûr. Donc, moi, je vais prendre j'ai une carte 15 dés. Ah non, on montre le protocole. 3. Avec une chaîne dans le bâtiment. Et là, je vais avoir 15 écobus 4 plus il va falloir peut-être un peu de chat. Alors, le G est pourri. Ça, c'est non. Là, c'est non. Ça, c'est non. Donc, ça en fait 6. Et bien, 6 mecs qui vont revenir, qui vont me permettre de prendre l'objectif et de tirer 2 cartes qui seront défendre l'objectif 5. Je pense que c'est chez toi. Il est ici. J'ai vraiment de la château de tir, c'est impressionnant. Et défendre l'objectif 2, ce qui est un peu mieux puisque l'objectif 2, il est ici. Donc, tour 3, necron. Alors, la phase de mouvement necron, on est en marche. C'est pour, on s'arrêtera. Donc, les petits gars qui sont là, ils ont la sécurité. il y a Horican. Tiens, est-ce qu'il se transcende ? En fait, j'ai oublié de le retier. Au tour 2, est-ce qu'il se transcendait ? Non ? Au tour 3, est-ce qu'il se transcende ? 1, 2. Ça donne juste un meilleur profil. Il ne sert à rien. Sauf que, il est en bas. Les destros sont positionnés en haut dans la ruine. Les autres destros sont positionnés ici. J'ai une ligne de spectre devant, une ligne de spectre qui assure les arrières. Et on a donné les buffs des Overlord aux 2 unités de destros. Donc, maintenant, c'est le tour où on va voir si on arrive à impacter suffisamment. Sinon, c'est la fin. On est haricots. Donc, phase de shoot necron. L'honneur est sauf. Avec toute notre puissance de feu, on a réussi à tuer les 5 paladins. On a loupé, même avec des re-rolls au heavy destro, de pouvoir blesser le warlord. Par contre, on a bien amoché à 6 PV avec l'autre heavy destro, le dreadnought ici. Donc, ceci nous amène à scorer nos prisonneurs, puisqu'on a tué une unité, des paladins, et commencer à défendre l'objectif 2, qui est en dessous. et on va discarder la défense de l'objectif 5. Puisque, de toute façon, ça pique ! Et on va passer au tour 4 des Green Knight, qui contrôle toujours 4 objectifs, qui vont prendre sécuriser l'objectif 2, tenez la ligne, objectif mission critique, donc là, il faut que je retire, c'est ça ? Oui ! Qui va être sécurisé l'objectif 3. partons voir l'ordre, il est déjà dessus ! Oh, mince, ça va être trop difficile ! C'est combien de points ? C'est 1 point plus les points du truc. Il n'y a que ton valoir qui peut le faire. C'est quoi les points du truc ? C'est sécuriser l'objectif, donc c'est 1 point. Tu scores, bah oui, mais ça fait 2 points. Et il en reste une à prendre, qui sera, qui sera, Régicide. C'est un petit peu plus compliqué à faire. Pas impossible, mais un peu plus compliqué. Donc on va voir ce que les Gekas sortent de leur bouche. Petit correctif, l'objectif mission critique, c'est pas de tirer une carte en plus, c'est de tirer un dé, pour savoir, donc il a tiré le dé, c'est l'objectif 3 qu'il doit prendre. Et tant qu'il a en plus sécurisé l'objectif 3, et on a rengainé le Régicide pour le prochain tour. Bon alors, la phase de mouvement Epsi Gekas. Lui, il a reculé dans sa zone, parce qu'il faut qu'il ait 3 unités dans sa zone et aucune des miennes. Lui, il n'a pas bougé, il s'est lancé au hasard à Star Name. Je crois qu'il a fait un petit péril. Oui, il a pris 2 PV. L'Apoticaire a reculé pour être dans la zone. L'Apoticaire a reculé pour être dans la zone. Eux ont reculé pour reculer. Les Red Teckel n'ont pas bougé et ont lancé Gate sur l'Archi. Lui, il s'est avancé, il s'est lancé sans clé. L'Archi, il a lancé avec les 3 D6 Gekas une Vortex qui a fait 12. Donc, il a pris un péril, donc il a pris encore 2 points de vie. Il a fait 1 point de vie sur un des spectres et 4 points de vie sur les Destro. Donc, il y a un Destro qui est mort ici et l'autre qui a pris un petit PV. Voilà. Donc, on va passer en phase de shoot de nos amis Gekas. La phase de shoot de Gekas qui a été pas mauvaise encore. Il m'a complètement whippé l'unité de guerrier pour pas qu'il se relève et il m'a défoncé en tout 3 Destroyeurs et abîmé encore un spectre. Donc là, il va tenter la charge. Phase de close Gekas. Donc, il m'a poutré un spectre et moi, je lui ai fait un point de vie aussi. Donc, au final, il va nous scorer Tenet la ligne parce qu'il a 3 unités dans sa zone. Objectif 3 qui est tenu toujours par les RFTKL et Mission Critique Objectif 3. Hop. Et il descarte, tu m'as dit marche forcée. Il me sort de ma zone, voilà. Donc, ça tourne. À mon tour, 4 personnes le tiennent. À mon tour, c'est la fin du deuxième tour où je défends le 2 donc il est scorer. Et j'en ai 2 donc je vais en tirer. Tu peux scorer le Défendre à ton tour. Défendre, c'est 2 tours consécutifs. Et c'est à ton tour, d'accord, très bien. Et tu tires une carte. Donc, je tire Défendre Objectif 1 et j'en ai un là. Parce que lui, il est en bas. Qui ? Lui, je t'ai dit qu'il est en bas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, et Objectif 1 et 3 donc autant dire que ça va être chaud patate parce que le 3 il est là et le 1 il est là et que t'es Objectif Secure avec le monde. Donc, ça va être chaud patate. Bon, mon tour, 4 races de mouvement en écran, les specs se sont désengagés, les autres specs sont apprêtés autour. Le but, c'est d'essayer de buter le Librarian et d'empêcher ce couillon d'aller se balader n'importe où tout en essayant de le diminuer au Destroyer et de finir au moins l'un des dreads au Heavy Destroyer. Donc, on va voir si le plan fonctionne. Phase de tir, n'est-ce pas ? Putain, quand ça veut pas, ça veut pas. Au moins, une partie au Big Fred pourra pas dire que j'ai de la chatte. Quoi ? Oh ! Non, mais c'est un sujet pour résumer le tout. J'ai fini de tuer son Dreadnought à 2 PV. Non, fais pas le genre à vous que quand même. Ah, tout à fait ! J'ai jamais été je vais pas me gosser de quoi que ce soit. J'ai tiré sur son pauvre Gus Triplas et puis bref, je lui ai fait 4 points de vie sur son boss. Il a réussi quasiment toutes ses saves. Donc, je ne charge pas et puis je score rien et on va passer au tour 5 des Grey Knight. Donc, on contrôle toujours 3, 3. qui va récupérer Régicide. Sécuriser l'objectif 5 et défendre l'objectif 6. J'en connais un qui est aux angles. J'ai tellement de vaseline au niveau du cul que je ne sens même pas quoi il me fait mal. Ici, il y avait son archiviste qui m'a détruit un spectre au Vortex plus Smite avant de partir se planquer comme un couard ici. et puis le Saint-Pitard et l'Astralheim sur le Dreadnought et ici, le Sanctuaire. Donc, on va passer en phase de Shoot Geek. Je suis ému. Ça y est, c'est peut-être mon tour. Il a tiré avec tout et j'ai perdu un PV ici seulement. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pourvu que ça dure. Maintenant, il faut que lui ne fasse rien et que moi, j'ai un vrai bon tour. Et alors là, si je retourne la fistinière, je reconnais qu'il va pleurer ce soir dans les bras de sa femme. Et il ne viendra plus jamais dans ta putain de cave. Dans la bat cave, la binge cave. Je suppose que tu charges. Tu fais quoi comme ça ? Une multicharge. Multicharge sur ? Sur les deux unités de spectre. Ok, je vais d'abord Overwatcher. Tu fais tout tes petits. On est bon, on est bon, on est bon là. Ça fera plaisir à Big Fred que je fasse un commentaire positif. Oh, elle est de face. Elle est belle. T'es un con. Voilà. Alors, magnifique clause. Mes spectres ont survécu avec des invus tels qu'on leur connaît. Tels que je les connaissais jusqu'à maintenant. Voilà. Il commence à avoir des boutons qui apparaissent là. Ah ouais, putain, ces machins. Et puis, lui, il avait perdu 5 PV avant. Là, il lui reste 5 PV parce qu'il en a encore perdu 2. Il a oublié de smiter. Il a oublié de smiter. Ah. C'est pas grave. Oui, mais il a 15 heures, je crois. Non, il en a 2. Il peut en lancer 2, le patron. C'est le chiffre 2 à côté. Le grand master, il peut lancer 2. 1 PF, ça ne change rien. Et voilà. Donc, on va passer à mon tour 5. Alors avant, il commence à défendre l'objectif 6. Donc, il faut que je lui explose son dreadnought à ce tour. Si je lui explose, il ne pourra pas et il score l'objectif 5 et il défonce l'objectif 2. Ouais, ça se fatigue aussi. Donc, pour changer, j'ai un contrôle 2. Donc, je vais tirer. Supremacy, 3 objectifs. Ça va être chaud. Et, défendre l'objectif 3. Décidément. Ah, c'est le numéro de la game. Oui, et puis, c'est la chance de... Ah, petit protocole. J'ai quand même 3 petits heavy destro qui attendent que ça de revenir, de repuper. 1. C'est quoi il te bolle sur eux ? Sur 6 touches. Sur 6 4+, j'en fais qu'un. Mais bon, c'est comme ça. Donc, mon tour 5. La phase de mouvement en écran. On s'est désengagé de ce monsieur pour aller se positionner sur l'objectif 3. C'était Squad Davy Destroyer à avancer. Celle-ci s'est repositionnée dans cette ruine. Marcus s'est repositionnée ici pour contrôler l'objectif. Là, j'ai oublié de bouger Horican. Vas-y. Il ne faut bouger par là, je vois. Et, l'autre s'est repositionnée là-bas. Donc, je vais juste remettre Horican et on passe en phase de shoot. Alors, phase de shoot nécron. Plutôt pas mauvaise. Plutôt bonne. C'est le tir. C'est une jolie phase. Le tir de l'heavy destro. Il y a tous les destro ici. Tous les spectres. Plus le heavy destro ici et ce heavy destro là qui ont tiré sur le Dreadknight pour le finir. les autres destroyers ont fini les radicals pour permettre aux spectres qui avaient des engagés de prendre l'objectif 3. Et puis, c'est tout. Donc, en termes de Melström, Fred, il finit de scorer l'objectif 6 puisqu'il y a toujours son drape dessus. Moi, je vais scorer sécuriser l'objectif 3. Je vais commencer à défendre l'objectif 3. Je vais scorer suprématie puisque j'ai trois objectifs. tu veux lancer un dé pour savoir s'il y a un tour 6 ? Yes ! Et il y a un tour 6. Donc, tour 6 Greadknight. le Melström pour les Greadknight. Pas de prisonnier. C'est quoi déjà ? Détruire une unité. Détruire des unités. Ouais, superbe. Impossible. Défendre l'objectif 2. Fallait bien que tu commences à tirer celui qui t'a fait moi. et sécuriser l'objectif 4. Je crois que c'est celui qui est là, l'objectif 4. C'est ça. Donc, aucune carte de faisable. Si, pas de prisonnier. J'ai plus un machin d'aller derrière les lignes. Si, il n'y a plus de gate. C'est sa table des pouvoirs psy. Qu'est-ce qu'avait gate ? La Strike Squad. Elle vient de mourir. Et les Paladins. Et les Terminator Psycalon. Ils ont le gate. C'est qui ? C'est eux. Il reste un gate. Je crois que tu m'as dit qu'il n'y avait plus que les... Ah, la fois il y avait là. Oui, oui, oui. Je ne veux aucun souci avec ça. Je dis juste que le Dirt m'a dit qu'il n'y a plus que les TKL. Mais bon, il y a encore eux. Bon, tant pis alors. Il peut encore aller chez moi. Donc, tour 6. Phase de mouvement Epsi 6 GK. Les Terminator, ici, ils ont fait une advance pour casser mon Defend Objectif 3. ici. Le... l'apothicaire, lui, il a avancé aussi ? Vous voulez juste marcher ? Il a marché, il a tenté de réparer, entre guillemets, les Terminator et il s'est loupé. Les Terminator, ici, ont lancé Gate. Ils ont téléporté ici les squads de Terminator pour... Ils sont en bas, pas en haut. Pour sécuriser l'objectif qui est là et garder les 3 points. Lui, il s'est lancé à Stralheim, la Russie. Et puis, voilà. Bon, à mon sens, mais j'en ai parlé avec Fred, je l'ai laissé jouer, mais à mon avis, à mon sens, petite erreur ici, puisqu'il lui suffisait d'une Advance à 2 pour me contester l'objectif. Comme je lui ai dit, je lui ai dit, je pense que c'est une erreur, il aurait dû avancer de 5, déclarer une charge, parce que ça aurait fait une charge à... aller à... à 3 ou 4. J'étais dessus avec la possibilité de faire des dégâts. Et puis, ça lui permettait de tirer sur une autre unité, de closer, avec un Hammer N venant de l'autre unité, de faire des dégâts et de récupérer l'objectif, alors que là, il ne va ni closer, ni faire des dégâts au shoot ou au close. Je pense que ça, c'est une petite connerie qui va lui coûter un petit peu cher. Donc, phase de shoot Geekha, ça va être assez rapide, puisqu'il n'y a pas grand monde qui va shooter. Phase de shoot Grey Knight, on va aller assez vite, tout le monde a tiré dans les Destroyers et il en a tué 2. Et il ne score rien, par contre, il discarde le Régicide. Mais il m'empêche de scorer l'objectif 3. Donc, du coup, je ne contrôle plus que 2 objectifs et je vais prendre Scourge of Skies, ce n'est pas possible. Kingslayer, je peux le scorer, même s'il a été détruit dans les précédents et les tours précédents. Quoi ? C'est écrit sur la carte. Quoi c'est écrit sur la carte ? Et Master of the Warp, ça je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de psy. Si un monstre a-t-il tué ? Non, Kingslayer. Kings, c'est le roi, c'est ton Warlord. S'il a été tué dans la game ? Oui. À un autre moment que ça ? Oui. Blood and Cut, au moins une unité en phase d'assaut. C'est juste. Alors, phase de mouvement de l'armada necon. Voilà, pour être exact, la cohérence. de nos amis. Donc, grâce, c'est là que ça devient ignoble. C'est que Big Fred m'en a tué deux ici. Avec le protocole, il y en a deux qui sont revenus, mais du coup, je dois les mettre en cohérence avec l'unité. Un se met derrière. J'ai pu un se met derrière pour récupérer le plus un de l'Overlord qui était trop loin et un s'est mis devant, ce qui me permet d'avoir juste la portée en bougeant mes 10 pour contester l'objectif si jamais j'arrivais va lui wiper les 5 Terminators qui sont là. C'est une option. C'est une option de jeu. L'unité de 4 Spectres a bougé de l'autre côté pour essayer d'aller prendre l'objectif 1. Le 6 Spectres est venu pour essayer de prendre l'objectif 3 et wiper ceux-là. Eux se sont replacés pour essayer aussi de wiper nos amis les Terminators. Voilà. Et puis derrière, Marcus est resté au retrait pour scorer l'objectif 4 et son compatriote est resté sur l'objectif 2. Attendez, Corican sur place. C'est tranquille. Donc, phase de shoot. Alors, phase de tir et de close Necron, il a fallu que tout le monde tire pour finir les 3 Terminators ici, mais c'était important. on a quand même tué un Terminators ici avec un shoot mais ça ne changera pas grand-chose. Donc, ici, on récupère l'objectif 3 mais surtout, on récupère l'objectif 1 avec une charge où on a fait un point de vie et un tour catastrophique. Il aurait pu me faire très très mal son marketing. Alors, du coup, je vais commencer à défendre l'objectif 1. King Slayer, je le marque. Détruire une unité en phase d'assaut, je n'ai pas réussi. Je me fais ce dump mais je commence à défendre l'objectif 1 et 3. Je ne sais même pas si j'ai... Ouais, bon, on verra si... On va dire qu'on s'arrête là. On quand même nous jette le jet de D voir ce que ça aurait fait. 6, on aurait continué. Pour en ce qu'il y a match nul, le tour d'avant, je gagne. Le tour, s'il y a match nul, le tour d'après, je perds. Alors, je sais, petit match nul. Là, en termes de... de mon tour, j'en ai 4. Tu en as 2. Donc, ça fait plus 6. En ce qui me concerne, OK. Tu vas compter les cartes un moment après. Tu as le premier sang, mais j'ai tué le seigneur de guerre. Oui. Donc là, ça ne change rien. Il n'y a pas de linebreaker. Donc, on va compter les cartes. C'est tout. Toi, à moins 3. Alors, faute de temps, on s'arrête pour 6. Ça fait un match nul parfait. Il a plus 6 au maelstrom, j'ai plus 6 à l'éternale. Et puis, le reste, on est égalité sur les tertiaires. Donc, en effet, si on s'est arrêté tour 5, il avait... C'est lui qui gagne j'avais 6 d'arrance. Tour 6, on fait un nul. Normalement, il devrait y avoir un tour 7, mais bon, là, on ne joue pas. Et sur le tour 7, c'est à priori moi qui l'emporte. À priori, toujours, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, voilà, une bonne partie. Yes. Voilà. Alors, un petit débrief. Bon, déjà, point positif, tu ne repars pas avec une défaite de ma cave. donc, ça, c'est une bonne chose. Partie, moi, je dirais, partie difficile. De mon côté, j'aurais dû avancer dès le premier tour. Oui. Je t'aurais mis un peu plus de pression. Et puis, tu avais assez pour garder des bulles de Dina et derrière pour les FEP. Donc, faire des chaînes t'aurais permis d'être plus vite dans la situation qu'on a dit tour 7 problématique, quoi. Je ne regarde pas ma liste. Moi, j'aime bien. C'était rigolo. Il y avait pas mal de mouvements. Il y avait tous ces petits tricks de placement au démarrage. Par contre, oui, c'est le nécron. C'est long à se mettre en marche. C'est hyper résilient malgré tout. Des unités multi-pèvres. Surtout, surtout avec le cryptech qui donne la 5 plus 1 vue, ça permet de toujours quelque chose, une chance de sauvegarder une unité. Le B-back fidèle à lui-même quand il peut arriver. L'unité, mon unité, du match, j'ai du mal parce que en fait, les spectres n'ont quasiment fait aucun dommage. C'est vrai en soi. Mais ils n'ont quasiment aucun prix. Ils ont fait ce qu'on attend des spectres. C'est qu'ils ont encaissé comme des cochons. Ils ont bloqué en fait ton dommager qui m'aurait défoncé et à côté de ça, il y a les destros qui ont fait marre. En même temps, c'est la tactique que j'avais annoncée. Il y avait les guerriers et les immortels qui étaient là pour écranter, éviter que tu m'agresses trop vite. Et tous tes destros ont des damages multiples. Ils ont au minimum une moins trois. Même si tu as du totor à 2+, tu rolles des 5+, tu en rates, derrière c'est les dommages eu 5 plus à vue. Tu n'aurais qu'une strike les mecs qui... Bien sûr, mais avec une unité de totor, j'ai 3 strikes ou 4 strikes en termes de quantité de cibles comme ça. Oui, le matchup était possible parce que c'était du totor en face et pas... Pas de la strike ou de l'interceptor ou de l'interceptor comme ça. On sait que l'écran est au fond du bac donc il fallait jouer une liste GECA ramolli. Chez toi, j'aurais envie de dire que le MVP chez toi c'est le Dread Laskan lance-missile. Putain, qu'est-ce qu'il m'a fait chier toute la game lui. Je t'avais dit Astralem avec une table pourvue en décor bloquant. Il m'a fait mal. En plus, le fait qu'il soit vénérable c'est bien rentabilisé. ce qui peut-être la moins bonne unité chez toi la peau la boutiquaire qui ne sert à rien. Si, Meret Teckel on... Tu rigoles mais ils t'ont rapporté combien de points ? La Strike Squad placée derrière le bloquant au vu des petits socs ils ont cartonné en points. Chez moi ce qui a moins fonctionné peut-être une petite déception pour les les imos qui sont morts assez vite. T'es un petit ami ce qu'il fallait quoi mais... Il me fallait un Force Blood et puis ensuite il campait sur un objoc et heureusement que j'ai bien nettoyé au départ ça t'a permis de rester en arrière au Maelstrom. Ah ouais non mais t'as pris je me voyais pas remonté quoi. Le 4 contre 2 il a été... Parce que quand j'ai passé un tour entier à tirer toute mon armée sur ton boss en 3 plus 1 vue et j'ai dû lui faire rien si je lui ai fait un PV un PV minable au corps à corps je me suis dit oh putain mais tu vois je pense que c'est pareil tactiquement je pense que j'ai bien joué de me désengager à chaque fois ce qui m'évitait une phase de close en close je faisais rien on est bien d'accord et toi si j'étais pas chatard j'allais pas être chatard pendant 12 tours il fallait que je limite les phases où tu pouvais taper par contre ça te permettait de shooter moi je pense quand même que c'est une mauvaise idée parce que ça me rajoute du shoot la phase de close elle a lieu quasiment avec les survies qu'ils avaient avec une sur deux mais j'ai une phase de shoot entre et deux fois elles ont fait assez mal quand j'ai joué l'unsloth avec les PV parce que la deuxième fois tu n'avais plus tu n'avais plus donc ça je ne suis pas sûr en termes de stats surtout qu'avec les fist j'ai eu deux phases donc 12 attaques 2 plus 2 plus et finalement il n'y a que un spectre qui tombe donc tu aurais rajouté une phase au milieu qui m'aurait supprimé une phase de tir parce qu'une fois comme il était placé ici il a quand même pu finir des petits Pékin je ne sais pas mais ce n'est pas Game Changer de toute façon il n'a de toute façon pas vol que tu l'entoures à un pas ou qu'il soit en close il était figé là et il allait mourir c'est comme les guerriers les cons ils étaient là pour faire le rideau le rideau des FEP après quand tu as fini les 3 ou 4 derniers qui restaient ce n'est pas eux qui allaient être Game Changer ils s'y revenaient je t'en réfléchis avec jusqu'au bout mais c'était les destructeurs c'était eux d'ailleurs que je voulais protéger le plus possible tu n'es pas un noob alors l'aspect de la FEP tour 1 ou tour 2 avec une charge derrière à 9 re-roll elle n'est pas Game Breaker contre toi clairement tu as le rideau alors ok je fracasse 10 guerriers des choses comme ça mais ce n'était absolument pas la combo je pense que ce n'était pas mal qu'on soit observé 2-3 tours au départ parce que le premier qui tombait il risquait de donc le mec de base la différence c'est aussi j'ai laissé les 3 pouces nécessaires derrière mes guerriers parce que je me suis dit si jamais tu rentres et que tu impactes il faut que je puisse reculer pour pouvoir t'avoiner donc mais tu as bien fait non mais tu as bien fait de mon côté si je regarde ma liste alors effectivement je suis assez d'accord avec toi la peau ne sert à rien je voulais prendre les figues donc je n'avais pas je n'ai pas non plus une armée qui combottait beaucoup entre elles avec des auras des choses comme ça j'avais envie de sortir ces figues parce qu'elles sont belles parce qu'elles prennent la poussière puis que je voulais leur redonner une chance alors je ne suis pas sûr que j'en redonne beaucoup de chance par rapport à ça parce que c'est vraiment difficile c'est une armée d'élite qui encaisse mais dans l'absolu moyennement elle n'aime pas les blessures elle n'aime pas les damages multiples elle a très peu de modèles très peu d'unités très peu de mobilité par rapport à ça heureusement heureusement que tu as déchaté assez fort dans les premiers tours sinon je pense que j'étais beaucoup plus mal que ça plus vite dans la partie alors j'aurais pu peut-être donner à une ou deux une ou deux autres unités des gates pour avoir un petit peu plus de mobilité mais dans l'absolu j'ai joué gate à chaque tour donc une unité à bénéficier du gate à chaque tour donc et comme on peut lancer qu'une fois le sort en avoir donné à d'autres ouais mais tu as fait des petits gates en fait oui oui des baby gates comme des baby smite voilà alors moi aussi il y a une chose que j'aurais faite que tu n'as pas fait c'est que à un moment où j'ai commencé vraiment à avancer j'aurais gaité dans mon cul à un moment là sur le côté les spectres étaient les deux rideaux de spectre étaient occupés et j'avais quand même mes boss derrière oui tu avais un boss tu les as toujours séparés j'aurais pu me faire un boss oui mais il y avait les boss il y avait aussi les destros tu pouvais tenter un gate et tu pouvais même alors faire le truc de de bâtard que tu n'as pas vu je me suis bien gardé de le rappeler c'est que tu pouvais gaiter ton boss qui était entouré par mes spectres oui tu lançais gate il était dans les 12 paf il sortait du cercle de spectre il arrivait dans mon cul là il avouanait comme un cochon il faisait une charge il était à 9 donc à 9 re-roll parce qu'il avait la re-roll et là tu m'impactais et là j'avais mal oui mais j'impactais quoi ? j'impactais ton boss derrière une charge de 9 re-roll ça reste gamble à la fin de la partie j'ai eu très vite le boss tu l'avoine avec un truc de shoot d'accord ? tu shoot dessus comme un porc et ensuite t'avoine les deux mais tes deux boss derrière ils bulaient quand même pas mal pour que j'atteigne les distros c'était pas forcément c'était pas forcément évident ce qui m'était pour ce qui est important aussi pour moi c'était de tenir de tenir des spectres tu te mettais entre les deux boss il y en a un que tu l'avoinais au shoot l'autre que tu le chargeais tu le chargeais à 9 re-roll et avec la consolidation t'engageais les distros bah non ils étaient à l'étage ce qui était là et puis de toute façon ils le désengagent ils en volent je pense qu'il y avait quand même moyen je me suis dit pourvu qu'ils y pensent pas c'était autre chose pour moi simplement sur 12 attaques de plus de plus de tomber qu'un spectre l'idée c'était en tout cas d'en raser une unité ça c'est la phobie des spectres non non mais la phobie elle déteint elle déteint sur les GD et là ta CIV est comme un goré par rapport au reste c'est comme je dis il y a des c'est un peu aussi le charme du jeu c'est qu'il y a des unités qui vendent du rêve sur le papier et puis qui font jamais rien sur la table alors ça j'en ai je veux dire tout le Tesla tout le monde dit ah Tesla nanana t'as beau avoir le plus 1 machin faire des doubles plus de shots sur du 5 et du 6 tu fais rien moi je n'ai jamais ça ne fait rien même t'as plus de tirs ok mais derrière t'as toujours du 3 plus il y a 2 plus de C et ton Tesla il sert à rien à côté du gosse et là on a la console de shoot qui vend entre guillemets mais même les avions c'est d'un nul pas possible et puis le spectre il est toujours aussi cher ils ne vont pas vraiment du rêve il n'y a pas de protocole il est à 3 pauvres PV mais mais quand même c'est 2 unités à 18 PV sous 3 plus 1 vue voilà 3 plus 1 vue et alors il craint la statue 36 PV sur 3 oui la petite statue que les Gekka n'ont pas que les Gekka n'ont pas dans la version là donc moi on ne va pas parler de ce qu'on peut améliorer la liste ce n'était pas une idée de test de liste par rapport à ça on sait très bien je n'ai pas de soucis à voir à imaginer une liste meilleure comme ça c'était l'idée de sortir deux listes qui nous font plaisir tout à fait bien peintes et puis à peu près équilibré pour faire match équilibré et d'ailleurs la magie équilibrée on fait 10-10 et puis un tour de moins c'est toi qui gagne un tour de plus c'est moi qui gagne donc je pense que le jeu était parfaitement parfaitement équilibré j'ai fait plaisir moi j'ai pu jouer mes petits spectres ça m'a permis de peindre mes Vides et Stroh je suis heureux qui sont superbes et voilà et puis encore une fois Marcus quand il sort il ne perd pas mon seul cul c'est contre Marcus je n'ai pas pris Marcus c'est bien Marcus mais je ne sais pas il a une aura on a dans deux semaines le chapter approuve 2017 qui sort on va se retrouver les deux avec nos armées fétiches moi l'étau toi les necrans avec quelques petits gadgets supplémentaires ça ne changera pas ça ne changera pas le prix du lundi une petite envie de leur faire revoir la table moi j'appréhende plus le chapter approuve que je ne l'attends en fait parce que à moins qu'ils échangent ce qu'ils annonçaient quelque chose il faut qu'ils changent ce qu'on a vu tout à l'heure c'est cette histoire du placement des objets choix du sale il faut que le choix du côté ça fait 4-2 chaque fois ça soit un jet de dés c'est pareil c'est obligatoire comme ça les personnes ne prennent pas de risque dans le placement d'objets je ne vais même pas essayer de te prendre pour l'initiative mais ça ne m'intéressait pas donc je ne voulais pas commencer cette partie on va voir ce qu'ils vont sortir comme stratagème à moins qu'il y ait un truc vraiment bouigné de chez bouigné mais le problème le problème du nécro il a un problème il a un problème multiple c'est il coûte trop cher bon il y a aussi ils annoncent des révisions de coûts pour toutes les armées oui après si c'est des petits trucs annoncés genre t'as un voluteur ça vaut un peu plus machin ou si t'es spectres baissent de coûts mais je prends à une corne il n'a pas vraiment le moyen de sortir des listes avec beaucoup beaucoup de non mais là on a parlé on parle d'une partie cool ouais de command point donc il faudrait pour compenser il faudrait qu'ils puissent en effet oui si tu vas me dire la fois je sortais une liste avec 12 points mais c'était vraiment la liste la liste vide mais c'était rigolo c'était pas mal ouais c'était rigolo bon je crois qu'on a fait le tour ouais ben on va se donner une rendez-vous une prochaine fois voilà c'est bien Meret Tekken au maxime on fait mal parce qu'ils t'ont rapporté plein de points ah au moins 3 ou 4 points de Maelstrom c'est ouais ouais c'est les winners comme quoi c'est ce que je dois me dire il faut que je paye moyennement mes filles et le rapport son petit peu de points vas-y allez merci Ciao